bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne caron magic books je vais faire un petit réglage de caméra avant ce jour qu'elle n'est pas tout à fait centré je voudrais vous éviter aussi le l'arrière de c'est pas évident je vais y arriver voilà on va y arriver c'est bon j'espère que vous allez tous bien bon ici disons que la covid ça y est est parti et bon reste quand même une grosse grosse fatigue c'est toujours un peu un petit peu compliqué après mais bon sinon ça va les choses rentrent dans l'ordre en plus il ya que moi qui l'a attrapé donc les enfants ont été épargnés tout ça donc c'est c'est déjà un plus je me suis rendu compte lors des dernières vidéos que je n'avais pas fini de fermer mon bilan de mes lectures coup de coeur de 2021 donc je vais essayer de vous en parler un petit peu aussi pendant cette vidéo sinon niveau lecture bah du coup j'ai pas avancé très vite parce que vous êtes fatigué même lire ça devient compliqué donc je suis toujours sur la dictatrice de diane ducré enfin j'adore j'avance là un peu doucement mais le livre est vraiment prenant c'est vous avez dit c'est assez affolant parce qu'on voit une europe dans un état de délabrement où les gens meurent meurent de faim de froid c'est c'est horrible mais là on voit l'émergence comme le titre l'indique d'une dictatrice et voilà je vous ai dit elle me faisait penser à l'épouse de ciao cescou c'est plus je pense qu'elle portait sur un peu un peu la même coiffure je pense que sur la couverture et effectivement notre aurore enfin l'héroïne pleine de bonnes intentions au début finit par sombrer dans le voilà partir dans le côté obscur de la force on va dire donc ça devient enfin vous voilà c'est le parallèle est à faire avec la mise en place de régimes fascistes ou la montée du nazisme c'est vous avez des polices secrètes qui sont mises en place des polices alors pas seulement la police secrète mais aussi de protection du pays de la france donc mais aussi de l'europe donc vous avez aussi des polices enfin des polices à belles pas ça des polices mais bon c'est la même chose qui surveille voilà vous savez penser aussi au régime communiste sous staline tout ça vous voilà la dénonciation est reine quoi c'est donc c'est assez affolant pour le coup c'est vrai que la femme est légale de l'homme c'est à dire qu'elle le légale aussi dans l'horreur c'est mais c'est vraiment ce livre c'est je crois que ça va rester un coup de coeur c'est vraiment je suis il date de 2020 mais je vous conseille il est vraiment incroyable je l'ai pas encore fini mais bon il est franchement incroyable sinon je suis enfin aller voir je voulais aller voir le dernier spiderman parce que j'aime beaucoup les films marvel même si spiderman on va dire que c'est peut-être plus branché adolescent mais j'avais pas vu le deuxième et heureusement ils l'ont passé à la télé donc j'en ai profité pour aller voir le troisième aussi du coup j'en suis sortie vachement contente c'est vrai quand il ya l'effet ciné évidemment le film vous plaît davantage alors attention au spoil parce que le 3 est la suite directe du 2 c'est vrai que si vous n'avez pas vu le 2 il ya un tout petit résumé au début mais voilà c'est mieux de voir le 2 quand même avant voilà parce que ça y est maintenant tout le monde sait qui est spiderman et ce qui va poser de gros problèmes à pittor parker mais aussi à ses amis à ses proches du coup il décide d'aller c'est ça que j'ai aimé aussi il va voir le docteur strange c'est un personnage que j'adore et j'adore benedic kumberbatch donc évidemment ça ne gâche rien donc vous avez cette ces dialogues entre voilà entre spiderman et le docteur strange et c'est assez franchement il s'est bourré d'humour le film est bourré d'humour enfin marvel fait super bien ses scènes d'action fait faillir contre il fin de guerre ils font bien leur job ils contrôlent bien le truc voilà certains reprocheront ouais peut-être qu'ils respectent pas complètement tout le temps les comics mais franchement en films d'action c'est vraiment super bien fait donc vous avez des dialogues assez savoureux entre le docteur strange et peter parker et évidemment il demande au docteur strange de faire en sorte qu'on oublie qu'il est spiderman et évidemment ça se passe pas bien du tout résultat des courses si vous avez vu les extraits de le savoir mais vous vous retrouvez avec des super méchants qui étaient dans les autres spiderman ce que je veux dire je ne suis pas une vieillarde j'ai quand même connu trois spiderman j'ai connu celui avec tobey maguire celui avec Andrew garfield là c'est le troisième avec tom holland le me préféré reste quand même tobey maguire entre avec andrew garfield j'en garde pas beaucoup de souvenirs il y en a eu que deux en plus et tom holland celui là me plaît bien même si c'est vrai que le personnage est plus jeune que les fins fait plus jeune en plus que les que les deux précédents donc vous allez vous retrouver que les super méchants ça c'est génial de se retrouver que les super méchants de voilà des premiers spiderman j'ai adoré et puis à la fin vous avez une grosse surprise aussi c'est vrai que j'aurais pu penser j'ai pas pensé du tout mais c'est c'est super bien trouvé et franchement c'est j'ai passé un très bon moment de cinéma et c'était génial quoi je puis vous pouvez avoir je sais pas si vous avez des ados même des enfants de voilà une dizaine d'années bon moi j'étais un petit peu réticente un pour les trucs voilà pour emmener les plus jeunes sur des choses comme ça j'emmènerai pas mes enfants par exemple mais mais ouais avec des pré ados tout ça ou de 10 ans je pense qu'il y en avait dans la salle c'était ouais c'était bien c'est bien ça reste sympa il est c'est un personnage sympathique en plus peter parker parce que c'est un brave gamin en fait il lui arrive toujours un tas de tuiles je veux dire s'il y avait un super héros qui a pas de chance dans la vie c'est lui quoi c'est voilà il a il a fait il fait mais malgré tout il pense toujours à faire le bien et ça c'est super mais non non là vraiment un bon un bon petit moment de cinéma et puis en plus là il va y avoir quand même un débarquement de gros films qui vont arriver notamment le prochain batman donc il sera avec ça y est je vais encore avoir un trou de mémoire je vais pas retrouver son nom avec notre cher édouard de twilight oh c'est terrible j'ai pas retrouvé son nom mais qui a l'air pas mal voir les extraits va y avoir aussi le dernier épisode des animaux fantastiques donc ça c'est les secrets de dumbledore donc on va retrouver eddie henman et hebdumbledore est joué par juglo il était déjà dans le deuxième et là on va connaître un petit peu plus les secrets quels secrets c'est vrai qu'on voit un petit peu dans les livres on voit un petit peu le passé de double d'or ce serait intéressant de voir je pense dans cet épisode et quelles sont ses relations exactement avec grindelwald avec les sorciers grindelwald donc donc voilà si bon si j'ai possibilité d'y aller j'aimerais bien mais j'ai vu les deux premiers en dvd je serais pas mal de voir celui ci en film mais on verra bien sinon ben à la maison j'ai commencé un classique du film d'horreur alors moi qui aime les films d'horreur celui là j'avoue je ne l'avais jamais vu c'est le jour des morts vivants j'avais vu la nuit des morts vivants qui est un vieux film qui était en noir et blanc donc évidemment qui faisait pas très très peur parce que c'est un peu vieilli le jour des morts vivants il est bien il est bien au niveau effets spéciaux évidemment on a toujours le même problème c'est à dire que maintenant vous avez vu walking dead peninsula world war zone 28 jours plus tard évidemment les zombies font beaucoup moins travailler mais il n'y a pas trop de oui il y a des scènes un peu sanguinolente mais ça joue pas tellement là dessus c'est pas comme dans les films récents où on voit les voilà les personnages toujours s'enfuir courir se battre c'est 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 beaucoup plus calme bizarrement l'héroïne est une femme alors le film doit être quand même des années 60 70 l'héroïne est une femme bizarrement j'irai que le deuxième personnage qui est bien mis en avant aussi c'est un acteur afro-américain donc c'est quand même pour l'époque quand même assez rare dans la nuit dans la nuit des morts vivants le premier c'est pareil on avait un acteur afro-américain qui pareil jouait un rôle un très beau rôle et là on a encore un beau rôle qui a été donné donc on critique des fois les films d'horreur mais bon et non là on a un espèce de savant fou en plus qui essaie de dompter les comment les morts vivants bon j'ai pas fini de le regarder mais mais c'est marrant parce que je m'attendais à un truc bien un peu ouais un peu comme en ligne qu'on voit maintenant mais au contraire c'est quelque chose d'assez plus sur la réflexion plus axé sur la réflexion c'est ça qui est pas mal c'est comme quoi faut revoir c'est classique voilà sinon je vais commencer à vous parler un petit peu aussi de donc partie de mes coups de coeur je suis même pas sûr je vais réussir encore en parler aujourd'hui j'avais eu un coup de coeur aussi alors l'année dernière non pas l'année dernière il ya deux ans j'avais lu sous le soleil de la lune le tome 1 rébéka de je me demande si je vous en ai pas déjà parlé mais tant pis je vais vous en reparler rébéka de sonia courakine et là j'ai eu pareil un coup de coeur pour le tome 2 donc le tome 2 qui s'appelle chez tonne c'est toujours sous le soleil de la lune mais chez tonne chez tonne c'est un personnage qu'on voit dans le tome 1 que qu'on voit plus au bout d'un moment c'est un indien c'était même un petit peu zut on voit plus et en fait on retrouve dans ce ce deuxième épisode et voilà comme pour le premier j'ai vraiment voyagé dans l'ouest américain du 19e siècle c'est plein de magie en plus référence à la magie indienne référence aussi à la à la magie à la magie vaudou puisque l'héroïne a pour servante une une ancienne esclave et puis vous avez en chaque début de paragraphe vous avez une petite note sur les différentes phases de la lune est ce qu'elle représentait pour pour les indiens elle porte des noms vous avez la lune du loup vous avez la la lune la lune du froid je crois il ya des noms différents après puis selon les endroits vous n'avez pas les mêmes noms ça c'est chez les améradiens et puis vous avez aussi les vertus des plantes on parle d'une plante et c'est vrai qu'elles jouent un rôle important notamment auprès de la tente de la de l'héroïne qui qui utilise des plantes médicinales mais quand elle voit en fait la jeune héroïne comment doit se marier et quand elle elle découvre la tente de l'héroïne découvre autour du coup du futur marié je sais plus qu'elle plante elle est horrifiée parce que voilà enfin c'est c'est vraiment voilà c'est plein de magie c'est les héros mettre du temps à se rencontrer il ya une quête d'un côté vous avez chez tonne qui veut venger son clan qui a été complètement assassiné il a été assassiné normal notamment par par le le père de l'héroïne elle son père lui a arrangé un mariage avec un homme assez ambigu un peu spécial donc elle sait pas trop vers quoi elle va donc ils vont mettre du temps à se rencontrer ils vont en fait ils vont rêver l'un de l'autre mais sans connaître le visage de l'autre et c'est en france c'est un les deux tomes sont vraiment de beaux romans c'est je vous dis ça voilà ça vous fait voyager moi j'adore quand voilà quand on découvre d'autres d'autres pays d'autres époques et puis là c'est le cas et voilà puis tout cet aspect magique on en prend aussi davantage sur la la comment la famille de l'héroïne puisqu'ils ont un passé elle n'a pas connu sa mère ils ont un passé un peu voilà un petit peu un peu spécial aussi fait de magie aussi mais de magie plutôt maléfique donc mais mais ça sont mais je veux dire ça reste réaliste en même temps puisque puisque on reste dans le 19e siècle américain voilà avec les indiens qui sont parqués dans des dans des réserves où ils ont rien à manger rien voilà où ils sont destinés à mourir quoi petit feu et voilà on voit les femmes les mariages sont arrangés elles n'ont pas le choix enfin c'est voilà c'est donc je vous conseille c'est de les tomes 1 et 2 sur le soleil de la lune de sonia courakine et c'est en auto édité alors j'avais eu aussi dans un autre style un coup de coeur pour dans ma poche une étoile de fanny vernin alors le tome 1 c'est comme une étoile d'ancien ciel d'encre je m'en dis de fait là hop la couverture là en fait c'est voilà on retrouve alors c'est classé feel good alors moi j'aime pas trop forcément classer les romans feel good parce que personnellement j'avais un a priori sur les romans feel good je m'attendais à des trucs un peu trop gnangnan j'en ai lu c'est pas le cas mais du coup j'aime pas trop cette appellation de feel good parce que je trouve ça garde un petit peu cette voilà ce côté qui pourrait rebuter certains là on est plus dans de la comédie mais on est aussi dans un côté réaliste on suit emma voilà qui est en couple qui est heureuse jusqu'au jour où elle apprend que son son ami voit son compagnon en fait la trompe la largue donc voilà elle se retrouve donc sans ressources sans appartement sans petit ami donc elle trouve refuge chez sa soeur son mari et puis leurs leurs enfants ils ont qu'une enfant de plusieurs enfants je sais plus et j'ai lu en tout début d'année 2021 je sais plus et puis petit à petit on va la voir se reconstruire mais alors en plus elle a un sens de l'humour enfin elle a des répliques mais enfin ça vont rien de rire quoi donc c'est pour ça je vous dis on est plus on n'est pas dans le voilà le tout doux bisounours c'est à la durée pendant quand même même si elle est faut le dire dans une mer de noir parce qu'elle a vraiment plus rien bon elle est jeune encore mais quand même quoi c'est pas évident de se reconstruire après tout ça et elle garde un humour mais enfin j'adore et puis elle arrive petit à petit à se reconstruire elle décide voilà elle a un projet aussi elle décide et au moment où elle décide de voilà à la fin du c'est en plusieurs parties il ya que le thomas au moment où elle décide de voilà de mettre en place ce projet il lui arrive quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas du tout je ne vous dirai pas laquelle bien sûr mais j'avoue que ça m'a voilà je pense qu'on est loin du feel good parce que c'est assez réaliste parce que ce qui lui arrive enfin je veux dire c'est pas voilà c'est pas facile à assumer et pourtant elle va l'assumer et je sais pas vous en dire plus pour pas spoiler le livre ce serait vraiment dommage mais c'est vraiment un roman oui c'est un roman tout doux feel good dans le sens où il est tout doux en même temps avec énormément d'humour énormément d'humanité de la part de l'héroïne et de sa famille de sa petite nièce qui lui offre une étoile justement une petite étoile alors je sais plus si elle est faite en carton ou en comment ou en pâte juste mais voilà quelqu'un garde toujours auprès d'elle et puis quelqu'un qui essaie de s'en sortir donc voilà dans ma poche une étoile de fanny vernain ensuite le gros coup de coeur que que j'ai eu c'était je l'ai lu sur 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 2020 et 2021 alors ça s'appelle à l'ombre du monde c'est en deux parties et c'est de eric costa et raquel urénia je pense qu'on dit urénia vu que c'est un n espagnol avec une petite vague au dessus donc eric costa et raquel urénia c'est en auto édité aussi alors là on va suivre comment une comme ariane elle est en vacances sur une voilà en grèce voilà c'est c'est le c'est le soir donc il fait bon elle décide d'aller se baigner donc son mari sa fille reste sur le bord de la plage quand elle revient de sa baignade il n'y a plus personne elle ne retrouve plus et sa voiture ses affaires les policiers disent mais non vous n'avez jamais vous n'avez jamais il n'y a pas de mari avec vous il trouve pas trace du mari de la fille elle rentre chez elle en france pareil pas de trace du mari pas de trace de sa fille nous mêmes lecteurs on se demande un moment mais peut-être un peu un plomb marianne c'est un peu bizarre et en fait non elle trouve une preuve une toute petite preuve qui lui fait comprendre parce que elle même commence à douter elle commence à se dire mais je suis folle ou quoi et non donc elle décide de partir à la recherche de son mari et de sa fille et de comprendre pourquoi et dans le même temps on va suivre une société secrète en fait on est voilà dans une dans une quête et une quête occulte elle va suivre un petit peu à la dan brown elle va suivre elle va être accompagnée de d'un policier d'un enquêteur je sais plus ça c'est terrible parce que quand c'est des livres que vous avez lu je vous dis de la première partie je l'ai vu en 2020 enfin je vais aller aider quelqu'un pour justement elle remonte une piste pour trouver des objets mystérieux son père est lié d'ailleurs à cette histoire donc elle va suivre elle va suivre plusieurs pistes donc on la suit ça c'est un petit peu à la dan brown voilà faut qu'elle aille de lui en lieu connu en lieu connu ou près de commandes de lieux connu et chercher les la piste et en même temps on voit aussi une société secrète on rentre dans les voilà dans les coulisses d'une société secrète dans les arcades d'une société secrète et dont un homme veut à tout prix devenir le le maître en fait le grand maître donc il est prêt à tout pour ça donc on va on va suivre à la fois la quête d'arriane et et cet homme qui veut devenir le grand maître eric costa j'avais déjà il a écrit aztèque que je n'ai pas lu qui se passe si je ne me trompe pas à l'époque des aztèques et ce prison prison expérimente qui doit se presser légèrement dans le futur celui là je l'ai lu c'est une jeune femme qui a envoyé avec d'autres personnes dans une dans un dôme qui a servi de d'expérimentation sur des prisonniers donc je vous laisse imaginer un peu voilà c'est toujours plein de mystères plein de rebondissements on voit les comportements j'ai beaucoup aimé aussi je plaisante expérimente ça a été un coup de coeur mais bon c'est pas 2021 ça remonte à 2020 ou 2019 je sais plus c'est une très bonne trilogie aussi parce qu'ils se retrouvent dans un monde voilà sous un dôme où vous pouvez vous retrouver sous des climats très différents on suit les prisonniers on voit ce qu'ils sont devenus les les premiers cobayes en fait qui ont été mis dans cette prison ce qu'ils sont devenus les militaires qui sont envoyés là on voit aussi on voit les comportements humains quand ils se retrouvent un peu face aux dangers démunis et face à eux mêmes comment ils vont réagir donc voilà donc je vous conseille c'est en tout cas c'est ces deux ces deux séries à l'ombre du monde et puis ce plus un expérimente alors après je regarde un petit peu si le temps passe j'avais beaucoup aimé alors là on est plus dans de l'héroïque fantaisé avec le prince scorpion donc c'était des en pardon en numérique c'est pour ça je vous montre pas les voilà vous avez ça rend pas hommage à la couverture donc le prince scorpion c'est de audrey grill en fait on est dans un monde où les chefs enfin les nobles doivent naître avec pardon avec avec des ailes or samaël il ne il n'a qu'un seul bourgeon d'ail et une marque en forme de scorpion où devrait se trouver le sa deuxième aile donc ça pose problème parce qu'il est le fils du dirigeant donc voilà c'est pourquoi et et normalement voilà les êtres qui n'ont pas leurs ailes ça veut dire que l'histoire l'histoire d'amour qu'ont vécu leurs parents s'est pas bien passé ou qu'il n'y avait pas vraiment d'amour entre eux enfin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc il va samaël va faire la rencontre d'une d'ambre une jeune fille qui est une sylph je crois si tu veux non c'est pas une sylph si c'est ça elle se rend aussi dans la capitale pour gagner pour gagner ses ailes et elle va voilà elle va tomber sur samaël mais samaël qui est un être très très renfermé très sombre très dur parce que voilà il manque ses ailes donc il n'a aucune considération de la part des autres et notamment de son père il n'a pas connu sa mère donc il se demande il se demande ce qui s'est passé entre son père et sa mère et elle va lui amener ambre va lui amener voilà de l'amitié de l'amour on suit aussi leur parcours parce qu'ils sont obligés de s'enfuir voilà c'est un très beau roman très très poétique par contre je vous dis tout de suite c'est pas une happy end je me suis demandé d'ailleurs s'il y aurait une suite je pense pas mais ça se finit pas voilà c'est assez c'est d'héroïque fantaisie mais en même temps c'est assez réaliste mais si ils ont enfin jure samaël va enfin trouver ses réponses et c'est une belle histoire entre deux êtres à la limite qui n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer et j'ai vraiment j'ai vraiment un coup de coeur pour pour ce roman je pense pas que l'auteur a écrit d'autres romans mais je serais curieuse de lire un autre de ces romans je suis là je m'attendais pas à accrocher autant ensuite je crois que c'est ça va être mes derniers coups annoncer un de mes derniers coups de coeur c'est cyrille au de verre alors cyril c'est le nom de l'auteur cyril au de verre j'ai découvert voilà sa trilogie l'évangile selon jacques lucas ça ça doit être le tome 1 la suite va ce pas une suite enfin c'est pareil pour voir la vie privée des personnages vaut mieux les lire dans l'ordre le deuxième c'est un temps de chien et le troisième c'est le neuvième jour c'est ça je me trompe pas c'est le neuvième jour donc là on va suivre un détective privé jacques lucas et son ami qui est peintre et puis on va suivre aussi deux policiers dont une jeune femme alors ce qui est génial c'est que c'est du film c'est du film c'est du roman policier les meurtres sont quand même parfois voilà c'est un petit peu sanguinolant quand même par moment mais mais alors c'est surtout bourré d'humour je fais moi j'ai fait lire un policier comme un roman policier où il ya des scènes un peu gore et vous rigoler en même temps faut quand même le faire et là je enfin je dis bravo à l'auteur parce que j'ai mis j'ai j'ai adoré cette trilogie je sais pas s'ils vont encore en écrire d'autres avec ce personnage je crois que c'est quand même demandé par ses par ses lecteurs mais c'est enfin c'est génial ici c'est il y a un humour dans dans cette série mais incroyable un humour second degré il faut aimer le second degré l'humour noir mais vous avez les répliques des héros mais ça mourir de rire c'est dès les premières pages franchement essayez au moins lire le premier quoi c'est je vous conseille à dire de commencer par premier parce que moi j'avais lu le à 30 chiens avant et j'étais un petit peu je suis dit donc quoi je débarque là où j'étais un petit peu surprise pardon surtout qu'il y avait il ya un petit peu de fantastique une petite touche de fantastique dans un temps de chien mais voilà sinon alors vous avez une enquête qui est très prenante donc est un suspense avec des rebondissements vous avez des personnages qui sont super attachants puis alors puis voilà vous avez de l'humour mais à chaque coin de page rien que pour ça c'est ça vaut le détour enfin c'est je sais pas et quand vous allez sur le compte facebook de cyril odebert enfin c'est pareil vous retrouvez le même humour c'est enfin vraiment c'est c'est un coup de coeur j'ai j'ai lu une autre de ses histoires c'est c'est une histoire plus une histoire d'amour avec un fantôme j'ai bien j'ai beaucoup mais j'ai pas eu coup de coeur mais j'ai beaucoup aimé aussi mais vraiment mon coup de coeur il restera pour les voilà les aventures de jacques lucas que je vous conseille aussi je sais pas si j'ai encore le temps de vous faire le dernier je pense que là ça doit être on arrive au dernier voilà alors le dernier c'est pareil c'est une trilogie que j'ai lu sur 2020 2021 qui s'appelle avencel c'est de charlotte bonin c'est en auto édité aussi alors vous avez le tome 1 cité noire le tome 2 cité blanche et le tome 3 mystère vais-je la voir cité rouge en fait ça commence par le réveil d'une entité avancel le tome 1 une entité on sait pas qui elle est ni rien on sait que c'est une entité c'est tout elle se réveille elle visite le monde humain qu'elle ne connaît pas malheureusement pour elle elle se réveille en pleine seconde guerre mondiale avec tout son cortège d'horreur elle continue à suivre l'histoire de l'humanité derrière elle connaît le communisme la guerre froide enfin voilà donc elle voit ce qu'il y a de meilleur en l'homme c'est peu de le dire et puis voilà ça s'arrête là et puis on découvre enfin un journaliste je crois c'est un journaliste qui enquête sur des gens qu'il trouve des humains à la base des humains qui ont l'air un peu bizarre et il les suit tout ça mais malheureusement pour lui il est repéré et en fait il n'est pas éliminé mais je crois qu'il lui trafique le cerveau pour qu'il oublie et puis hop ça s'arrête là encore une fois et là on se retrouve à suivre alors c'est mathilde je dis pas de bêtises mathilde je crois que c'est ça c'est mathilde qui est une scientifique oui c'est ça mathilde elle fait la rencontre de deux hommes et en fait ils sont là pour la recruter puisque avec l'entité qu'on a vu au début cette entité a créé un monde la cité blanche avensel où elle recrute des humains auxquels qui ont déjà un haut potentiel en eux mais enfin qu'ils sont soumis à des tas d'épreuves pour pouvoir développer des pouvoirs et en fait elle elle voilà elle elle protège ses humains elle les prend avec elle en plus elle les envoie en mission pour qu'ils qu'ils aillent chercher d'autres humains à haut potentiel qui pourraient faire partie aussi de avensel parce que elle a déduit qu'avec tout ce qui se passe dans le monde on a les droits dans le mur et que le genre humain allait disparaître la planète va pas exploser mais on va avoir droit à une guerre nucléaire et voilà tout dit va être rayé de la terre donc cette entité a décidé de voilà de de protéger une partie de de l'humanité de lui donner des dons et de les protéger dans cette cité souterraine donc on va suivre tout le parcours de mathilde qui au début n'y croit pas elle tombe voilà il ya une relation à trois qui va se faire un triangle amoureux qui va se mettre en place dans le même temps les gens de la renseil sont confrontés à un gros problème puisque certains des leurs deviennent malade alors pourquoi à un moment il se demande si c'est pas à cause des produits chimiques qui sont sur terre ils cherchent à comprendre pourquoi il ya ce souci mais c'est très bien fait parce que c'est voilà c'est du fantastique mais ça aborde aussi tous les problèmes écologiques de notre temps les guerres à un moment ils sont ils sont quand même confrontés à des à des fanatiques religieux voilà c'est donc ça reste assez assez réaliste et puis il y a je sais pas si je vais retrouver son nom c'est c'est elle s'appelle cité je crois tout simplement l'entité je pense qu'il l'appelle cité oui c'est ça c'est cité elle se présente sous plusieurs aspects soit sous l'aspect d'une petite fille soit sous l'aspect d'une femme d'une femme soit sous l'aspect d'une femme d'un certain âge et et dès le départ je sais pas il ya quelque chose qui enfin que moi qui m'a un petit peu qui est assez ambigu chez elle je trouve donc c'est peut-être que mon sentiment peut-être qu'en le lisant vous n'aurez pas du tout ce sentiment là donc voilà donc je vous invite à vraiment à découvrir cette trilogie aussi donc elle est en auto-édité aussi je vous remettrai en tous les liens comme d'habitude en dessous et puis si jamais je vous le donne à chaque fois mais si vous avez aimé la vidéo ben n'hésitez pas à voilà à mettre un petit pouce et puis à vous abonner parce que c'est toujours encourageant quand on voit que les gens ont vu et ont aimé la vidéo si vous souhaitez mettre des commentaires si vous même vous avez lu ses romans ou si vous avez même de vous parler de vos coups de coeur de 2021 c'est toujours intéressant de voir ça permet d'agrandir sa wishlist et sa pl qui ne diminue jamais mais c'est pas grave c'est toujours un plaisir d'acheter des livres donc autant sur plaisir donc surtout n'hésitez pas à liker à vous abonner si jamais vous voilà si les vidéos vous plaisent et si vous avez envie de me suivre donc pour revenir à avensel donc c'est vraiment un mélange de voilà de d'avertissement écologique d'avertissement sur les débordements de l'homme et puis et puis c'est cette mystérieuse cité qui on voit quand même mathilde qui subit un tas d'épreuves pour pouvoir voilà atteindre un niveau supérieur c'est quand même c'est quand même très ardu très très compliqué et franchement ça a été un coup de coeur parce que je voilà je c'est bien écrit c'est c'est voilà c'est j'étais emmené dans l'histoire j'étais emmené dans le côté fantastique dans cet avertissement aux humains faites attention quoi à la terre et et c'est vraiment une histoire très très prenante la fin aussi est assez surprenante c'est voilà on est un peu aussi dans de l'anticipation et c'est vraiment vraiment bien fait je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui il j'ai réussi à parler de tous les coups de coeur 2021 donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo je pense pour vous parler de voilà des livres que j'ai emprunté ou reçu dernièrement voilà pour faire un petit parce que j'en ai une bonne un bon paquet aussi j'ai déjà commencé à vous en parler dans une autre vidéo mais voilà j'ai encore pour vous en présenter d'autres voilà comme je le dis surtout n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous avez aimé à commenter en attendant je vous souhaite de belles aventures livresque portez vous bien et puis je vous dis à bientôt bye bye